Sajid Javid a déclaré qu'il était absolument inacceptable que des entreprises qui proposent des tests profitent des voyageurs en pratiquant des prix trompeurs. Il a qualifié cette pratique de comportement de cow-boy et a annoncé des mesures sévères à l'encontre de ces sociétés. Dans le cadre de ces mesures, 82 sociétés privées qui proposent des tests pour les voyageurs recevront deux avertissements avant d'être retirées du site web du gouvernement. 57 autres entreprises sont déjà sur le point d'être supprimées. Une association de défense des droits de consommateurs a dénoncé la lenteur du gouvernement qui a mis près de six mois pour contrôler correctement sa propre liste de prestataires de tests privés. Au début du mois, le ministère de la Santé et des Affaires Sociales a déclaré que le coût des tests NHS et des tests de dépistage pour les arrivées internationales serait réduit de 100 à 80 euros. Neil Woodrow, NTD News. Sous-titrage Société Radio-Canada